Automne 2024. Alors que l'Europe s'apprête à interdire sur son sol la vente des véhicules à moteur thermique se tiendra à Pékin le salon international des moteurs à combustion interne. Dénommé Engine China, l'événement sera parrainé par l'association chinoise de l'industrie des moteurs à combustion interne qui, par la même occasion, fêtera ses 30 ans. Les thèmes de cette édition ? Innovation, conservation d'énergie, réduction des émissions et prise en compte des aspects écologiques à la fabrication. Cette manifestation passerait sans doute sous les radars occidentaux si l'un de ses exposants, Veishai Power, n'avait d'effrayer la chronique au congrès mondial sur les moteurs à combustion interne s'étant tenu à Tianjin en Chine le 12 avril 2024. L'entreprise chinoise a, en effet, présenté un prototype totalement révolutionnaire. Un moteur diesel affichant un rendement thermique théorique dépassant 53%. Rappelons que le rendement énergétique est le rapport entre l'énergie produite par un système et l'énergie qu'il consomme. Le rôle d'un moteur d'automobile est de transformer l'énergie chimique contenue dans le carburant en énergie mécanique utile pour déplacer le dit véhicule. Le processus inclut une étape intermédiaire, la transformation de l'énergie chimique en énergie thermique. Seulement voilà, si la combustion à l'intérieur du cylindre est certes à l'origine de la transformation de l'énergie potentielle chimique tout d'abord en énergie thermique, toute cette énergie n'est pas transférée à la tête du piston. Une part non négligeable se transmet par radiation et conduction au bloc moteur ainsi qu'aux autres pièces environnantes telles que les soupapes, les conduits d'admission ou encore d'échappement. Ce phénomène a pour effet de réduire le rendement énergétique du moteur. Mais ce n'est pas fini car outre l'équipage mobile formé des pistons bielle et vilebrequins, à l'intérieur d'un moteur à combustion interne, nombreuses sont les pièces mobiles en glissement relatif les unes par rapport aux autres. Malgré l'utilisation de lubrifiant, ces multiples contacts ont pour effet de créer des pertes énergétiques additionnelles par échauffement. Au final, les moteurs diesel du commerce ont généralement des rendements plafonantes à 40%. La performance du moteur de Weishai Power qui, rappelons-le, atteint 53% de rendement est donc totalement révolutionnaire. A tel point que le directeur de la branche ASI du TUV s'est fendu d'un communiqué officiel et filmé confirmant la performance ainsi que son accréditation par le célèbre organisme. Mais au-delà des communiqués plus ou moins dithyrambiques au sujet de ce moteur chinois, d'aucuns argueront que cette innovation relance le débat sur la pertinence de la disparition du moteur à combustion interne. Disons-le tout net, même si la commercialisation d'un moteur à combustion interne dépassant 50% de rendement venait à se concrétiser, il serait bien loin d'approcher le moteur électrique qui, pour sa part, propose des rendements bien supérieurs ceux-ci tournant autour des 95%. Seulement voilà, au-delà de la consommation d'énergie d'un véhicule durant son fonctionnement, il est utile, pour se faire une idée précise du réel bilan énergétique associé à chaque type de motorisation, de calculer les pertes d'énergie de l'ensemble de la chaîne depuis la production jusqu'à la consommation de celle-ci. Comparons donc. Et commençons par le véhicule électrique à batterie. Il faut tout d'abord savoir que le rendement énergétique varie en fonction des technologies employées pour fabriquer l'électricité. Selon les chiffres publiés par l'Agence internationale de l'énergie et EDF, les rendements de chaque type de centrale de production sont les suivants. 33% pour une centrale nucléaire, 50% pour une éolienne, 15,5% pour le solaire, 75% dans le cas de centrales hydroélectriques, près de 39% pour les centrales fonctionnant au charbon, au fuel ou au gaz et enfin 25% pour une production d'énergie à base de biomasse. Le mix énergétique de la production d'électricité en France se décompose aujourd'hui comme suit 67% d'énergie d'origine nucléaire, 8% en provenance des éoliennes, 3% pour le solaire, 13% d'électricité produite dans des centrales hydroélectriques, 7% de production issue de centrales thermiques et enfin 2% de production électrique à base de biomasse. Le mix énergétique mondial est le suivant 10,3% d'énergie d'origine nucléaire, 5,3% en provenance des éoliennes, 2,5% pour le solaire, 16% d'électricité produite dans des centrales hydroélectriques, 62,9% de production issue de centrales thermiques et enfin 3% de production électrique à base de biomasse et de géothermie. Les rendements globaux de la production d'électricité sont donc les suivants 39,53% pour la France, 43,53% à l'échelle mondiale. Il faut ensuite retrancher les pertes dues au transport de l'électricité dans le réseau. Selon les chiffres communiqués par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français RTE, celle-ci tourne autour de 2%. Une fois l'électricité disponible à la borne, il faut ensuite compter des niveaux de pertes avoisinant 8% durant la phase de recharge. Il convient maintenant de retrancher les pertes dues au fonctionnement du moteur électrique embarqué. Elles s'élèvent à 5%. A l'inverse, on ajoutera à ces chiffres le pourcentage d'énergie récupérée par le véhicule lors des phases de freinage ou de descente. La plupart des estimations tournant autour de 15% en moyenne nous retiendront donc cette valeur. Finalement, le rendement énergétique global du véhicule est donc le suivant 38,94% en France, 42,88% sur le plan mondial. Penchons-nous maintenant sur le cas du véhicule à piles à combustible et donc de l'exploitation de l'hydrogène. Il faut savoir que si ce gaz est le plus abondant dans l'univers, il n'est malheureusement que peu présent à l'état pur dans la nature. Il est donc nécessaire de l'extraire d'autres éléments tels que les ressources fossiles ou l'eau. Les 2 solutions applicables sont les suivantes. Première solution, le reformage de gaz ou de pétrole ou encore la gazéification de charbon ou de bois. Deuxième solution, l'électrolyse de l'eau. Dans l'un ou l'autre cas, le procédé possède un rendement tournant autour de 70%. Les pertes énergétiques induites par la compression et le transport du gaz produit représentent 10%. Une fois l'hydrogène dans le véhicule, il faut savoir que le rendement de la pile à combustible est loin d'être élevé. En effet, seul 50% de l'énergie apportée est restituée sous forme d'électricité. Le courant produit étant de type continu, pour alimenter les moteurs asynchrones du véhicule, il est nécessaire d'utiliser des batteries tampons ainsi qu'un onduleur. Le rendement de cette étape est de 90%. Reste enfin le rendement du moteur électrique de l'ordre de 95%. L'ensemble de la chaîne hydrogène aboutit donc au rendement global de 27%. On notera qu'un rapport de l'ADEME daté de janvier 2020 arrive également à ce résultat. Pour être juste, nombre de voitures équipées de piles à combustible embarquent également un système de récupération d'énergie au freinage. Nous utiliserons la même valeur de 15% en bonus déjà employé pour la voiture à batterie. Dans ce cas, le rendement global certes amélioré du véhicule à hydrogène ne plafonne qu'à 31%. Finissons par le moteur de Veichai Power. L'ensemble de la chaîne de production et de distribution du pétrole incluant les forages, pompages, raffinages ainsi que les différents transports présentent un rendement énergétique de 80%. Viennent ensuite les pertes engendrées par la motorisation. Dans le cas du moteur cité, le rendement énergétique global depuis le puits de production jusqu'à la sortie du Villebrequin aboutirait à 42%. Une valeur donc comparable aux véhicules électriques et supplantant de très loin l'hydrogène. Nouvelle réjouissante pour tous les défenseurs des moteurs thermiques. Sauf que l'efficacité énergétique ne fait pas tout. Nox ou particules, les émissions polluantes et dangereuses en provenance des moteurs diesel restent réelles. Et dans le cas de l'innovation Veichai Power et à la condition qu'elle soit industrialisable et commercialisable, la communication concernant les émissions et rejets polluants reste tout sauf clair. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. sur le bouton Merci à tous les vidéos d'avoir regardé cette chaîne.